En octobre 2023, l'Algérie a exporté 15,7 TWh de gaz, 9,7 TWh par gazoduc et 6,0 TWh de gaz liquéfié à bord des pétroliers, selon ce que rapporte le journal francophone El Watan. Ainsi, selon les données du mois dernier, l'Algérie a dépassé les États-Unis, qui ont fourni à l'Espagne 20,6 TWh. Cela représente 6,965 TWh, et la Russie de 12,6 TWh, soit 4 280 TWh et un diamètre de 5,4 TWh, cela représente 1,815 TWh. Importations espagnoles de GNL en octobre. Le volume des importations espagnoles de gaz liquéfié a diminué de 8% sur un an en octobre dernier, 2023, pour atteindre environ 21,8 TWh. Selon les données consultées par la plateforme spécialisée de l'énergie, les importations de gaz liquéfié représentaient 67,6% des importations totales de gaz espagnol. Un certain nombre de pays européens utilisent les unités « gigawatts » et « terawatts » pour mesurer les transactions de gaz. Un gigawatt-heure fait référence à 3,2 millions de pieds cubes de gaz, et un terawatt-heure à 3,2 milliards de pieds cubes. Les États-Unis ont retrouvé leur position de premier exportateur de gaz liquéfié vers l'Espagne en octobre, après que le Nigeria les retirait le mois précédent, et d'autres expéditions provenaient également des pays d'Algérie, du Qatar, de Russie et du Cameroun. Dans son rapport mensuel, Enagaz, l'opérateur du réseau gazier local, a déclaré que les importations de gaz de l'Espagne, en incluant les gazoducs d'Algérie, de France et du Portugal, elles s'élevaient à 33,8 TWh en octobre dernier, 2023, contre 36,9 TWh du même mois de 2022. Demande de gaz en Espagne. La demande nationale de gaz a chuté de 10,6% sur un an pour atteindre environ 25 TWh le mois dernier, selon les chiffres consultés par la plateforme spécialisée dans l'énergie. La demande pour la production d'électricité a également diminué de 42% sur une base annuelle à environ 8,3 TWh, tandis que la demande traditionnelle a augmenté de 22,3% à 16,7 TWh, selon un rapport publié par la plateforme, LNG Prime. En août 2023, Enagaz a déclaré avoir rempli avec succès ses installations de stockage souterrain de gaz, à 100% pour la première fois de son histoire, et en octobre ses installations étaient également pleines. Enagaz exploite un vaste réseau de gazoducs et possède quatre terminaux d'importation de GNL à Barcelone, Huelva, Cartagena et Riron. Elle possède également 50% de l'usine de gazéification de gaz BBG à Bilbao et 72,5% de l'usine de Sagunto, tandis que Reganosa exploite l'usine de Mogrado. Exportateurs de GNL vers l'Espagne. Les sept usines de gazéification de GNL en activité en Espagne ont déchargé 25 cargaisons en octobre dernier, soit le même nombre en octobre 2022. Les États-Unis se sont classés en tête de liste des principaux exportateurs de gaz liquéfiés vers l'Espagne en octobre dernier, suivi par l'Algérie. Les terminaux d'importation espagnols ont reçu environ 6,96 TWh de gaz liquéfiés américains, soit une augmentation de 6,35 TWh sur une base annuelle. Les importations espagnoles de gaz liquéfiés algériens se sont élevées à 6 TWh, selon les données recueillies par la plateforme spécialisée de l'énergie. Le Nigeria était en tête de liste des plus grands exportateurs de gaz liquéfiés vers l'Espagne en septembre 2023, tandis que les États-Unis étaient en tête de liste en août précédent. Avant cela, la Russie était le plus grand exportateur de gaz liquéfiés vers l'Espagne pendant trois mois consécutifs. En octobre 2023, les terminaux espagnols ont reçu 4,28 TWh de GNL russe, en légère baisse par rapport aux 4,33 TWh sur une base annuelle. Le volume des exportations de gaz liquéfiés du Qatar vers l'Espagne en octobre 2023 a atteint 1,81 TWh et celui du Nigeria 1,76 TWh. Le Cameroun a également fourni à l'Espagne 1,1 TWh de gaz liquéfiés. Opérations de rechargement de GNL. Le nombre d'opérations de rechargement dans les terminaux espagnols d'importation de GNL a diminué de 36% au cours du mois d'octobre dernier, pour atteindre environ 2,66 TWh, contre 4,14 TWh sur une base annuelle. Cela représente une augmentation par rapport à septembre 2023, qui avait vu 0,62 TWh de GNL importé. La station de Sagunto a rechargé environ 1,69 TWh de gaz liquéfiés, suivie par la station de Bilbao avec environ 0,69 TWh, puis par la station de Barcelone avec environ 0,26 TWh. Le nombre de chargements de camions dans les terminaux espagnols d'importation de GNL a augmenté de 21,5% sur un an, pour atteindre 950 chargements. Le terminal de Huelva a réalisé 191 chargements de camions et celui de Barcelone, 188 chargements de camions. Aujourd'hui dimanche à Alger, le programme de travail conjoint pour l'année 2024 a été signé entre le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et du développement urbain et l'Académie nationale chinoise de gouvernance, dans le but de renforcer la coopération entre les deux organismes dans le domaine-domaine de la formation, de la formation, de l'échange de connaissances et de l'organisation d'ateliers conjoints. Ce programme a été signé par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisme, Al Arabi Marzouk, et le vice-président exécutif de l'Académie chinoise, Gong Vaibin. Ce programme comprend l'organisation de formations conjointes sur l'e-gouvernement et les villes intelligentes, ainsi que des programmes de recherche scientifique conjoints dans les deux pays. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère a expliqué que la signature du programme conjoint entre l'Algérie et la Chine constitue « une opportunité pour renforcer et enrichir les activités de coopération dans le domaine de la formation et de l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays ». Il a ajouté que la visite d'État effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Teboun, en République populaire de Chine en juillet dernier, est une preuve des relations de solidarité et de coopération de longue date qui unissent les deux pays, notant que cette visite a été « un grand succès à différents niveaux et a abouti à un accord visant à intensifier toutes les formes de consultations politiques, à approfondir le partenariat économique et à renforcer les échanges entre les deux pays dans divers domaines ». De son côté, Gong Vaibin a souligné que son pays « accorde une grande valeur à son partenariat avec l'Algérie, anticipant des domaines plus larges de coopération entre les deux pays dans un avenir proche ». Accord d'Abraham, les Émirats cèdent à tels à vivre leur souveraineté et sécurité. S'il va sans dire que les mortifères Accord d'Abraham ont ouvert la porte de Pandore, bien peu d'observateurs savent à quel point ces mêmes « accords » ont jeté certains de leurs signataires dans les bras des compromis et de la compromission. Le document classé « très « urgent » que nous nous sommes procurés en exclusivité s'adresse au général Abdallah El Moury, chef de la police de Dubaï, capitale et principale ville des Émirats arabes unis. » Daté du 11 novembre 2021, ce document se réfère à la visite aux eaux du ministre de la Défense israélien en date du 29 juin 2001. Il en a résulté une décision secrète d'une extrême gravité. Il y est question, en effet, de la mise en place de sept délégués et postes de commandement des services de sécurité et de renseignement israéliens, le Shabak ou Shin Bet, les renseignements intérieurs israéliens, et le Mossad, ces renseignements extérieurs, le tout sous fausse identité et, sans doute, uniformes émiratis en cas de nécessité. Sont concernés les Émirats de Dubaï, Sharia, Raël Kaïma, Raël Ayoun, Abu Dhabi et Hadjman. Ce document, d'une gravité extrême, se drape sous le fallacieux prétexte de « protéger les touristes, les commerçants et les résidents israéliens aux Émirats, sikh ». En agissant de la sorte, MBZ, Mohamed Ben Zayed, déjà impliqué dans le divorce le plus cher au monde, et le scandale Pegasus, est parfaitement conscient qu'il vient de céder la souveraineté et la sécurité des eaux aux bourreaux et assassins des femmes et enfants palestiniens. Poussant le zèle et la flagornerie jusqu'à ses extrêmes limites, le document ne laisse pas non plus d'insister sur la « nécessité absolue de se conformer strictement à cette note » re-sikh. Dès lors, on peut comprendre mieux et plus ce silence gêné, complice et coupable des eaux par rapport au génocide de Gaza en train de se dérouler sous nos yeux. Dubaï n'a même pas daigné rappeler son ambassadeur à Tel Aviv pour consultation. Partant de ce constat amer et accablant, on n'ose, à peine imagine jusqu'à étaler le Maroc dans sa trahison et sa collaboration, qui a déjà « vendu » les Arabes lors de la guerre dite des six jours. Dur de se contenter de laisser ces individus uniquement face à leur conscience, attendu qu'ils n'en ont sans doute pas. La frégate, admiral Grigovitch 745, appartenant à la flotte russe de la mer Noire, a accosté au port d'Alger. Un communiqué du ministère algérien de la défense indique qu'aujourd'hui 12 novembre 2023, la frégate, admiral Grigovitch 745, appartenant à la flotte russe de la mer Noire, a accosté au port d'Alger, dans le cadre de la coopération militaire bilatérale algéro-russe. Le communiqué ajoute que la frégate devrait rester jusqu'au 14 novembre 2023 et que cette escale vise à renforcer la coopération militaire entre nos forces navales et la marine russe. Les relations algéro-russes ont récemment connu un état d'activité diplomatique et de coopération militaire intense, alors que les responsables des deux pays ont échangé des visites qui ont culminé avec la visite du président algérien Abdelmadjid Teboun en Russie, en juin 2023, sur la base d'une invitation officielle du président Vladimir Poutine, au cours de laquelle de nombreux accords ont été signés, des accords de coopération. Les deux parties établissent cette relation à la lumière d'un climat politique international tendu.